Et bien le bonjour messieurs dames, une nouvelle vidéo aujourd'hui, une Linel Life, je ne sais pas encore trop comment je vais appeler ce format, c'est du vlog. Et aujourd'hui je vais à Bourg, à Bourg-en-Bresse, et on ne dit pas Bourg-en-Bresse, attention on dit bien Bourg-en-Bresse. Je vais rejoindre notre ami Dorian, qui a envie, donc on va rejoindre un autre Linel, et on va passer une petite journée tranquille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis dans le bus, j'ai failli louper en plus, j'ai failli louper, donc là on va direction Bourg-en-Bresse, et on va rejoindre Dorian, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah, nous voilà à Bourg-en-Bresse, j'ai pris un petit coca au distributeur, et donc maintenant on va essayer d'aller rejoindre un peu Dorian, on attend vers le champ de foire, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah, là on va aborder une histoire assez, on va retourner sur l'historique, de la vieille pierre, ça, ce sont les anciens, ce sont les anciens remparts de Bourg-en-Bresse, bon ils subsistent maintenant peut-être plus que cette partie. Donc il faut comprendre qu'à une époque, il faut comprendre qu'à une époque, Bourg-en-Bresse, c'est une ville portifiée, c'est fermé là. On peut voir qu'il y a la tête des pierres, enfin déjà, la quantité de mousse qu'il y a dessus, elle est... Ces bâtiments ont l'air d'être assez... Enfin, ce qu'est-ce qu'on dit bâtiment, c'est des constructions, enfin, elles sont assez anciennes. Un autre passage ici. Fermez-le aussi, bon bah, on va pas... Et là, on peut carrément monter sur les remparts, ça c'est bien. Bon, après, je pense qu'ils ont dû être modifiés, hein, après, c'est peut-être pas les remparts originais, c'est pas comme ça s'assemblait, mais ils subsistent au moins cette partie-là. Et on peut monter dessus. C'est l'heure du moment d'histoire. Les remparts datent du 15e siècle. C'est surtout au début du 16e siècle avec Marguerite d'Autriche qui demandera la construction du monastère royal de Brouque qui les édifiera un peu plus. En 1536, elle est prise par François 1er, il y fait construire une enceinte moderne avec des bastions effossés protégeant les 6000 habitants de Bourque, c'est ce que vous voyez sur l'image. Et en 1559, elle est reprise par le duc Emmanuel Philibert de Savoie, transformée en place forte. Donc, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ce qu'il y a sur le plan. Qui est une des forteresses les plus imposantes, si bien qu'en 1600, elle résiste 6 mois au siège des troupes d'Henri IV. Et finalement, en 1601, elle échoue en France, puisque la Bresse, grâce au traité de Lyon, retourne à la France et est détruite en 1611. Voilà. Bon, bon, le bas de combat. J'essaye de... Ah, bah, tu m'appelles. Allo ? Ok, bon. Ok, bon, allez, je te... Oh, mais je suis tranquille, hein, et de rien, moi, j'y vais à matos, hein. Tu sais que... Tu sais que j'étais un mauvais sportif à l'époque. Ouais, c'est qu'il y a une bête de sport, hein. Une bête de sport. Sauf que c'est fini l'athlétisme. Ouais, je te rejoins, là. Ok, bah, là, je suis juste à côté du collège. Rentabiliser quoi ? Faut bien rentabiliser nos gueules de con. Et en plus, là, je viens de changer la... La carte SD, là, parce que... J'ai la première qui... Tu as déjà tout rempli. En un voyage de bûche, le mec, il a tout... Bah, en fait, les plans de coupe, c'est pas le tout, mais... Ça prend de la place. Donc tu vas mettre des... Des musiques d'été. Peut-être pas des musiques d'été, hein. J'ai des musiques de Professeur Léton dans la... Dans la poche. Est-ce que tu as des musiques de jour gris, de dimanche dégueulasse ? Oui. J'ai des musiques... Professeur Léton de Londres. Tiens, Londres, ça représente bien les jours de pluie dégueulasse. Bah, ouais. Vas-y, on court ! On court, camarade ! C'est court ! C'est court ! C'est court, ça prend par une pique ! Regardez-le pour rire ! Magnifique ! Regresse, là ! Regresse, là ! Du pic ! C'est fou ! Regresse, là, là ! C'est magnifique ! Par-delà, la Ressouze ! La Ressouze ! Il s'enrolle ! C'est la fière énorme ! Et la maison de l'agriculture ! Il traverse un moule et moule, ce passage piéton ! En face de la mammographie ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! Par-delà des... du cabinet de mammographie ! Il y a des crues, des... Il y a des caves de grands trucs ! Il y a des caves de grands trucs ! Il y a des caves de grands trucs ! Le clos du moula ! C'est du pauvre ! C'est de... Bref ! Mais, c'est un peu d'action ! Nous ne sommes pas loin, c'est pas grave ! Un, deux, 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 deux ! Un, deux ! Ça a été sorti, il est fou ! Bah, tu sais, en fait, ça ici, c'est en gros, c'est Snape. Il est tout seul, il fait moitié infiltration que moi tu sais ! Il y a un jeu qui s'appelle Dexcel Non oui, il s'appelle Liliel Dexcel Non mais c'est un jeu qui s'appelle Dexcel Ah oui c'est vrai qu'il y a un jeu qui s'appelle Dexcel Allez on se calme Musique 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 Je suis dansé le bouton Musique 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 Léa tu as joué le coup avec ton capseuse mort Tu vas réussir à me reposer d'apposir Musique Musique J'aimerais bien s'il vous plaît Descendre de la plateforme Musique Oh la la Bon ça va en vrai il est Wesh C'est un personnage normal Musique 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 C'est toujours le même truc Non Dorian Dorian se sent attiré Pourquoi il se sent Dorian est sexuellement attiré par mon micro C'est comme si j'ai vu le truc avec Carlito Il avait pris un truc avec Squeezie Et en gros c'est le truc C'est un poids de moutarde Aide moi à ouvrir ce poids de moutarde Du coup il y a un homme qui sort Carlito il est Ou même quand il se pougne Il se pougne avec le Comment dire Ca fait des millénaires j'ai pas entendu le verbe Pougner On va éviter de dire ça Parce que je vais encore me faire démonétiser Mais chut faut pas le dire Again Attention La guitare La La quoi ? La basse En plus j'ai dit la guitar Voilà comme ça Si je me mets en haut Dorian on concert tous les soirs C'est pas grave C'est bizarre si je peux entendre avec la L'enceinte Le quoi ? Putain Le quoi ? Le quoi ? L'ampli En fait on a un truc comme ça Sauf que c'est un empli Mais tout le monde vit enceinte Et j'ai gardé l'habitude de vivre enceinte Ouais Et là c'est dimanche Et je vais éviter de me mettre en pluie Ouais parce que tu vas avoir tous les voisins Qui vont venir dessus dans l'alcool Bon ça ne t'empêche pas de claquer les portes comme un tragoin Et de hurler et de péter des maniottes aussi C'est ce que vous n'avez pas vu Rassurez-vous C'est ce que vous n'avez pas vu Attention voilà l'artiste Il a failli quitter sa base contre le radiateur Là je pense bien que Là mon micro il doit être à 10dB Donc tu dois bien détecter Parce que j'ai peur qu'il ne détecte pas le fond de la base Tu dois dire qu'il le détecte vu le son pourri qu'il a Par contre tu vas saturer Par contre je pense que ma voix ça va saturer Sinon Investis dans du vrai matériel Voilà à un moment Il faut faire C'est l'heure de la Sponto Voilà Sponto d'oreille Des piles qui ne durent pas Un son dégueulasse Seulement 4 pistes Pour 150 VAL C'est une théorie C'est une théorie C'est une théorie C'est beau C'est beau En plus avec de la caméra Ouais Du coup C'est tellement bien C'est que C'est que Ça c'était de la mise en scène Je suis avec un abruti Un abruti C'est ce qu'il veut Aidez moi Là on a dit qu'il a une petite bite Excellent Et puis il y a Fatichu aussi Matez moi ce Pikachu Voilà Matez moi le Pikachu C'est pas vrai C'est pas vrai C'est le même Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501